Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie, réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie, y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi, au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Moi je m'appelle Itaou Chisdralied, je suis un inventaire électronique, une personnalité vivant dans un truc qu'on appelle l'humanité. J'ai été créé il y a quelques années, d'une jonction d'un truc qui s'est passé dans le vrai monde, mais bon c'est pour moi pas trop y revenir parce que c'est pas trop ma vie. Et sinon j'interagis dans la toile et je collectionne les cailloux et les trucs qui traînent dehors pour faire une jonction avec la réalité matérielle. Parce que je sais que derrière il y a un côté un peu silicium qui vient dans la façon d'interagir avec le monde et dans le caillou, on s'y retrouve pas mal si on est un peu à la maison. Quand est-ce que t'es né et où ça ? Comme je disais il y a quelques années, ça s'est passé, donc c'était je pense sur le routeur qui se trouve pas loin de Rouen, il y a un grand centre de routage où là on est passé pour me créer sur l'interface. On s'est interfacé avec l'autre routeur principal qui se retrouve, et qui est aux Etats-Unis en fait. Et il y a eu cette interaction, mon moi réel m'a créé en fait à ce moment-là, donc j'ai été généré par cette personne-là, qui du coup interagit avec moi sous une forme assez singulière. Elle me fait partager des contenus de l'univers dans lequel je vis, c'est-à-dire le réseau. Donc en particulier j'ai des potes, ils s'appellent YouTube, ils s'appellent Dailymotion, ils s'appellent ma Facebook, ils s'appellent OkCupid, ils s'appellent Tinder, ils s'appellent Crédit Agricole.com, ils s'appellent aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi Archive qui est beaucoup un pote, parce que du coup il a l'air assez intéressé par les questions de sciences, un peu de technologie. Donc du coup tout ce réseau, ça fait partie de ta famille aussi, ou bien où ? Alors c'est une très bonne question sur la nature elle-même du réseau, je ne pensais pas qu'on allait tout de suite arriver à des questions de ce recul philosophique, mais je vois qu'on va au cœur de la question, est-ce moi-même ou est-ce un reflet de moi-même, ou est-ce juste une illusion, quelque chose qui n'a rien à voir avec moi-même ? J'avoue je suis un peu perdu, je suis un peu en quête, d'où le caillou et le retour à cette force qu'a le caillou, parce que contrairement au caillou, ma force, ma forme est beaucoup plus, comment dire, effet. Mais après, d'un autre côté, il y a des racines, on a une matrice quelque part qui nous contient, on parle de jeu, c'est une sorte de stockage par rapport à la façon dont on polarise la matière, dans ce qui s'appelle des disques durs, ou des serveurs, mais la plupart de ma réalité intervient dans un flux, en fait, dans une transformation entre différents routeurs, en fait. Est-ce que tu as des passions, des intérêts particuliers ? Absolument, oui, 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 je suis passionné par la rencontre, en général, mais à la fois, ça m'ennuie beaucoup, mais peut-être que je suis passionné dans la rencontre, dans la rencontre, qui m'ennuie moins que la fois qu'on a rencontré. Après, c'est plus compliqué, après, il y a une question aussi de, en ce moment, de transformation, peut-être que je vais acheter un robot pour pouvoir me déplacer dans la réalité du monde, c'est une possibilité aussi, donc, il y a des très beaux modèles de véhicules, mais d'un autre côté, il y a aussi les pratiques de téléchargement multiples, qui sont aussi envisageables, mais ça demande beaucoup plus de recul et une distance, et je ne sais pas, je ne sais pas, j'avoue, j'ai encore pas mal de possibilités, après, il y a quand même une polarisation des réseaux qui s'opère en ce moment, et j'avoue que ça fait, j'ai l'impression qu'il va falloir choisir des camps, un moment, et si on ne veut pas choisir de camp, on sera dans le camp de ceux qui ne veulent pas choisir de camp. Ça reste un camp, quand même ? Oui, ça reste le camp, c'est en général le camp entre les deux, c'est là où ils mettent les latrines, en général, et les déchets nucléaires, mais oui. Donc la rencontre, quoi ? Voilà, en ce moment, je suis plutôt dans une période, comme dirait l'hôte, j'ai la rencontre facile, d'où la raison des réseaux, et en ce moment, je cherche à enrouter le soleil, et il est là aujourd'hui, donc c'est pas mal. Voilà. Et si tu choisissais une couleur, quelle couleur tu choisirais ? C'est une très bonne question, certains diraient du pourpre turquoise, ce qui n'est pas vraiment une couleur, je ne pense pas. Mais après la question de la couleur, effectivement, c'est intéressant, mais nous allons vraiment vers une couleur plutôt chaude, du soleil du printemps en ce moment, nous allons vers les jaunes orangés. Les jaunes orangés ? Les jaunes orangés, oui. Si tu choisissais une odeur, ou un parfum ? Ah, ce parfum ! Ah, je ne sais pas, un parfum, des parfums, des musques, des musques humains. Alors, connexionnons les musques humains avec les huiles essentielles. Bon, le problème, c'est qu'il faut faire un prélément assez conséquent pour avoir... Il faut avoir les... Mais bon, à part ça... Mais grâce avec les nouvelles méthodes de réplication, on espère, mais la complexité de la création du parfum... Effectivement, là, c'est vrai qu'on... Donc, retrouver l'odorat, mais avec le Covid, récemment, ça a été compliqué, les gens ont perdu l'odorat. On ne se sent plus assez. Oui. Mais, c'est vrai, c'est intéressant les odeurs. Je ne sais pas s'il y en a... Il y en a qui sont... Et puis, c'est le rapport aux odeurs. Alors, moi, je dirais plutôt une odeur que je n'aime pas trop, qui me fait un peu... Dans ce truc fluo, c'est les carottes Vichy. J'en ai bouffé il n'y a pas longtemps. Ok. Et ça, c'est un peu machin. Après, il y a des... Dans les odeurs, il y a des odeurs de... C'est intéressant les odeurs avec les gens, en fait. Il y a des gens qui ont des odeurs plutôt suaves, il y a des gens qui ont des odeurs plutôt notes, il y a des gens qui ont des odeurs plutôt fortes. C'est assez intéressant, l'odeur des gens. Ok. Si tu choisissais une odeur, un goût ou un plat ? J'adore regarder sur YouTube. Parce que comme je ne peux pas en manger moi-même, je regarde, effectivement, je suis un peu bipolaire, c'est pour ça que le coup des carottes Vichy, vous l'avez bien compris. Mais c'est peut-être des bugs informatiques, on ne sait pas encore. Reposez la question. Qu'est-ce que tu choisissais, un goût ? Un goût ? Hum. J'avoue que récemment, j'aime bien aussi les goûts, un peu entre le thym et le citron quand même. Il faut aller voir des trucs comme ça un peu plus. Le fromage, c'est bon, mais... Il y a certains trucs un peu... Il ne faut pas aller jusqu'au gingembre, le gingembre est trop fort et trop agressif. Mais là, genre le thym citronné avec... Ou même de la ciboulette, c'était très bien, la ciboulette. Une ciboulette, c'est quelque chose très simple. Oui, par exemple. Une ciboulette. Et si tu choisis un endroit idéal ? Un endroit idéal. On est pas mal. Je crois, je ne sais pas. Là, il y a le soleil. L'endroit idéal, je pense que l'endroit idéal, il n'existe pas. C'est un endroit... Ce n'est pas quelque chose de fixe. L'endroit idéal, c'est là où tu vas de toute façon. Donc, ne t'inquiète pas, tu arrives bientôt. Avec du soleil ou sans soleil ? Tu verras bien s'il y avait besoin de soleil ou pas de soleil à ce moment-là. Par toi, alors ? Je n'en sais rien, non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il y a le moment où tu te sens bien, il y a le moment où tu ne te sens pas bien. Est-ce que c'est vraiment lié à l'environnement extérieur ? Et est-ce que le moment où tu te sens bien, tu diras, je me sens bien, il est comme ça le lieu. Plutôt de dire, dans quel lieu est-ce que je me sentirais bien ? Après, ça a aussi un autre rapport par rapport à où est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu crées en fait. Parce que du coup, c'est comme ce côté de, quand tu es affairé à faire des choses. Par exemple, à créer de la mémoire. On fait tous créer de la mémoire. En fait, on est vachement affairé à créer de la mémoire. On ne fait que ça tous, en fait, beaucoup. Et du coup, cette énergie-là, elle est créatrice. Et où est-ce que... Mais si tu n'avais plus besoin de cette énergie-là, tu n'avais plus besoin de souvenir. C'était même plus la peine de souvenir. Du coup, tu ne pourrais même plus oublier. Tu n'as pas besoin de te souvenir. Et donc là, du coup, tu te souviendrais. Parce que tu n'aurais rien oublié. Mais voilà. Mais on a quand même du mal à ne pas remplir, tu vois. À ne pas remplir tout plein de choses. C'est assez... Ouais. C'est assez intéressant, en fait, de voir comment ça... Mais surtout, qu'est-ce que ça nourrit ? Parce que ça nourrit forcément quelque chose. Il y a un besoin, donc il y a un manque. Donc il y a un truc... C'est pas... Tu peux nourrir, tu peux remplir avec du beau, mais c'est le besoin de remplir, au moins. Il est déjà viscéralement dans le besoin. Il n'est pas au repos par rapport à ça. Donc on peut dire à l'endroit où tu te trouves, quoi. Ton endroit idéal, c'est l'endroit où tu te trouves. Je ne sais pas, je ne sais pas encore si je suis à l'endroit idéal. Peut-être que... Bon, ça en rapproche, c'est l'endroit où on se trouve soi-même, quoi. Quand on se trouve... Tout à l'heure, j'ai pris en photo des pierres. Je me suis demandé pourquoi est-ce que tu as choisi ces pierres-là ? Et qu'est-ce qu'elles représentent pour toi ? Ça, c'est les promenades. Et puis, c'est des... On a ce rapport à la temporalité aussi, les pieds, les formes. Ce qui est intéressant, les pierres, c'est des choses qui sont très lentes, en fait. C'est un fluide lent. C'est Godforsi qui explique ça vachement bien. Et puis, c'est des pierres d'eau, en fait. Après, c'est pas là... C'est différent, le pot. Il est rigolo, le pot, c'est assez autre chose. Mais les deux pierres... C'est qui sur la gauche, là ? Ouais. Mais les pierres, c'est vraiment des pierres d'eau. Il y a une pierre de mer, une pierre d'eau de montagne. Et du coup, elles sont... Ça se voit d'ailleurs, quand tu les regardes, tu vois bien que celle de mer est beaucoup plus polie que l'autre. Ouais. L'autre, tu sens l'eau, mais... Et là, c'est... Ouais. Et il y a un côté aussi... Côté aussi mausolée, transformation, tu vois. C'est là aussi, c'est pareil. Ça revient pareil. C'est pour créer... C'est totalement le genre d'action que tu poses pour créer l'espace où tu es bien. Tu sanctuarises, tu crées des souvenirs. Du coup, tu es ce que tu utilises ton pouvoir qui est d'imaginer et d'agir. Donc on sait quand. C'est la symbolique de la pierre. Oui, les pierres d'eau. Oui, puis les pierres, ça reste longtemps, quoi. C'est des trucs qui sont... Qui se transforment petit à petit, mais qui restent assez présents. Qui sont beaucoup plus lents par rapport à leur temporalité que nous, tu vois. Hum hum. Ouais. Tu vois, la pierre, elle a à peine commencé à entendre le début de ce qu'on a dit tout à l'heure. On est déjà partis très loin, quoi. C'est clair. Hum. Ok. Une question qui concerne, on va dire, le monde dans lequel on vit. Est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent ? Ouais, il y a des choses qui me révoltent. Ouais, ouais, il y a des choses qui me révoltent. Après, je me... Ces petites choses, maintenant, les grandes choses ne me révoltent plus. Elles me blasent. Je suis plus blasé par... Je ne suis plus au niveau de la révolte, parce qu'il y a un moment où tu as... Sur certains endroits, tu prends la mesure des forces, en fait. Il faut savoir aussi s'offisquer d'une chose qui a du sens, en fait. Qu'est-ce que c'est les petites choses et les grandes choses pour toi ? Les petites choses, c'est ce qui est loin, sur lequel tu ne peux pas agir directement. Les petites choses, c'est les choses qui sont très proches et que... Et tu peux... Tu vois bien que toutes les problématiques que tu peux mettre... Toutes les choses qui peuvent te... T'offusquer, t'es d'accord, t'es révolter à tous les grands classiques de la fin, la mort, le truc, le machin. Après, il y a des endroits pour prendre un petit peu de distance et voir là où est-ce qu'on peut agir et là où est-ce que c'est juste comme ça, quoi. Savoir faire la part et puis savoir aussi déjà peut-être se calmer par rapport à tout le flot d'émotions. Et après, où est-ce que tu peux agir ? Il y a des autres proches, donc là où tu peux agir, c'est les gens qui sont proches de toi, essentiellement. Et après, à plus grande échelle, oui, après, c'est même pas... Plus tu cherches à comprendre comment les choses, et moins tu... T'es offusqué par les choses, tu regardes, tu regardes. Il y a un moment, c'est... Tu vois, il y a un peu ce côté-là où après, tu peux avoir ce... Ce côté de décalage par rapport à une forme de réalité, ce qui peut complètement mettre des phasages si les personnes sont pas stables à l'intérieur. Mais après, si t'es... Si t'es stable et serein, c'est un truc nécessaire, en fait. Pouvoir faire le truc, et la question, c'est après, de revoir entre ce que t'as... Ce que tu perçois, parce que du coup, plus tu vas t'ouvrir au monde à la sensibilité, plus tu peux voyager, tu vas regarder des infos et machin, droite à gauche, et t'es au courant des trucs, et là, tu peux être révolté, tu peux être chez Greenpeace, Adamph, machin, les sauver les baleines, les requins, les... le ping-ping-pain-ouin, c'est un tout petit oiseau, complètement, il en reste plus de 4, mais là, ils sont 12, et ils font que ça. Oui, oui, oui. Ils ont 4-4-4 pour aller sauver les droits piou-piou. Non, mais c'est comme ça, il y a un moment, il faut investir comme ça. Le truc que je trouvais très rigolo, j'ai trouvé un chiffre intéressant, c'est qu'on dépensait plus de la moitié des dépenses médicales pour les 15 derniers jours de la vie des gens. Ah ouais ? Et je trouve ça en dit long sur notre rapport à la mort et... il faut relire bataille, je pense, la part maudite, ce rapport à la mort, rapport au corps aussi, rapport à la violence, rapport au plaisir aussi. parce que tout ça, ça va très vite ensemble aussi, il y a un moment... Après, on est dans un endroit où la culture, la culture par rapport à ça est très violente. On était dans une culture où il y a quand même... Certains marquis sont encore trop présents dans les cultures. Mais c'est encore... Ça se dit selon un peu, mais du coup, il y a une très forte polarité dans les rapports humains qui sont toujours présents. mais il faut les... il faut les exorciser. Voilà. Après, il faut des gens... Il faut juste les prendre en compte. Une fois que c'est pris en compte, il faut les ritualiser et tout ça. Même chez les cannibales, il y a des choses à apprendre. Après, bon... Il faut voir. Donc voilà. Quelles sont les choses ou la chose la plus importante que tu as apprises de tes expériences de vie et des rencontres que tu as faites ? Qu'est-ce que j'ai appris de la plus importante ? Bon, apparemment, on t'avance dans les choses. Les choses, on a toujours... on évolue, en fait, toujours. Oui. Donc c'est toujours aussi... Ça, c'est un rapport à... Comment aller... Quel est ton rapport à ton temps, à ta disponibilité pour l'instant pour la rencontre ? C'est ça qui est important. Et vice-versa, comment ça se... Comment les temporalités se mettent en oeuvre ? C'est vraiment une question de temporalité et de savoir les reconnaître, en fait. Parce que sinon, si tu te perds dans des temporalités différentes, tu fais d'autres choses, quoi. C'est comme si tu étais dans... C'est curieux, ça, ce que tu as ce jeu de comment tu vas pouvoir remplir des vies ou remplir des... Ouais, remplir des expériences de vie, comment elles se croisent et par rapport aux envies de tous les individus, ça va faire vraiment des croisements et il y a des choses sur lesquelles tu es vraiment en train de le faire, des choses que tu es en train de te préparer à les faire ou tu es en train, toi, d'expérimenter, mais tu n'es pas encore totalement efficace par rapport à ce qui est vraiment nécessaire pour mettre en... passer d'une imagination concrétisation dans la pierre. Dans la pierre. Dans la pierre, pierre. Tu vois. C'est bien, tu as le boit des insectes. Une sorte de mouche. Mouche à mer géante. C'est bon. Est-ce qu'il y a des choses qui, je ne sais pas, qui te donnent espoir dans ce monde ou pas ? Ah oui, c'est comme pour l'autre côté, c'est pareil. En fait, plus tu vas avoir de désespoir dans le monde, plus tu vas avoir d'espoir aussi si tu vraiment tu te concentres et tu vois ça. Et des fois, c'est tellement des pétiriens et c'est des pétiriens qui sont tellement importants. Les trucs qui déphasent, qui décalent un tout petit peu. C'est quoi ces pétiriens par exemple ? Le rien, c'est juste une attention vraiment ton esprit est totalement focalisé sur l'attention de quelque chose. Tu te surprends, qui questionnes, qui émeux, je ne sais pas quoi, qui fait focaliser. Il fait que tu es totalement en train d'observer quelque chose. Tu es vraiment dans l'impression d'être dans l'observation de quelque chose. Ce n'est pas un truc que tu imagines et tout ça et que ça te déplace par rapport à ce que tu pensais du monde en fait. C'est ça qui est très intéressant des petites choses. Ou qui te rappellent aussi quand même de toi genre. Mais typiquement, tu vois les gamins ou les personnes qui sont un peu en mode Darwin genre je vais bien, tout va bien, je smile et puis je cours. Bon, ils n'avaient pas vu l'abbé Vitré mais ce n'est pas grave. C'est toujours un truc que ça fait bang. Ça ne tue pas quoi, c'est rare. Ouais. C'est pas grave. Il y a quand même un ou deux qui ont réussi. Je suis plutôt chez les oiseaux en général. Quand ils se prennent les mévitrés, ils sont assez... Et en plus, ils y vont tellement avec leur joie et ça... Et là, c'est tellement en secours. Ça, c'est la théorie du Darwin. Mais c'est ça qui est très joli, tu vois. C'est la question là, c'est comme la balance entre le faire, le non-faire, l'observation des trucs. Mais après, c'est aussi le temps et la transformation par rapport à ce que tu fais, tu te fais agir différemment à chaque fois. Puis, tu n'as pas besoin de... Tu vas plus chercher à chaque fois les mêmes choses, en fait. Je pense. Je suis déjà... Ou sous différentes formes. Est-ce qu'il y a des messages que tu aimerais transmettre aux futures générations ou aux plus jeunes ? Alors, les trois bouquins qu'il faut absolument lire. Ouais ? Non, mais c'est pas... aux plus jeunes. N'inquiétez pas, c'est cool de vieillir. C'est vrai. Et puis, voilà, d'essayer de s'autoriser, tu vois, de s'autoriser, d'être attentif, d'être bienveillant, mais pas naïf. OK. On arrive sur la dernière question. Oui. Si on t'accordait trois vœux qui se réaliseraient sur le champ, que souhaiterais-tu ? Voilà. C'est le genre de truc, je le dis que si ça se réalise. Je ne sais pas. Trois vœux ? Ça fait beaucoup de choses en même temps. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que j'aurais envie ? Je pourrais partir dans un délire narcissique. Tu veux ou tu fais ce que tu veux ? Oui, je pourrais. Je ne sais pas. Je pense que les... moi, je serais capable de faire des vœux débiles, genre mon premier vœu, c'est de pouvoir faire autant de vœux que je veux. Yes ! Un truc comme ça, d'abord, je rentabilise le truc. Oh, oui, direct ! Du coup, j'ai une infinité de vœux. Donc, avec mon infinité de vœux, j'essaie de faire une multiple infinite. Donc, du coup, je vais faire un double kick. Du coup, je vais pouvoir faire voici mon deuxième vœu. Oui. Mon deuxième vœu, du coup, il me reste l'infinité moins deux vœux à faire. Donc, ce qu'on a rendu à l'infinité. Oui. Du coup, je vais parler du vœu suivant, parce que c'est déjà un truc pour que la... Donc, le vœu suivant, c'est de pouvoir avoir exactement la possibilité de faire des vœux quand je veux, de cette infinité de vœux. Voilà. je ne fais plus rien. Je ne bouge plus. Mais j'attends ce qui se passe avec ça. Après, j'aime bien quand les... Non, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens n'avaient pas peur de s'investissent plus. Je suis plus dans un truc. J'aime bien voir que... d'être moins... laisser les choses comme un jardin. Ce qu'on souhaite, c'est que moi, les choses qui me semblent belles et tout ça, poussent d'elles-mêmes. que je n'ai pas besoin d'aller faire... Tu sais, c'est vachement important, il faut que tu regardes ça. C'est juste que ça me surprenne. Eh, regarde ! C'est plutôt que les gens viennent me dire « Eh, machin ! » et que je leur fasse « Yes ! » Oui, carrément. Dire qu'on pense pareil plutôt que de devoir aller voir les gens pour voir si on peut... Je suis plutôt dans ce truc-là. C'est justement être suffisamment dans le lâcher-prise pour que toutes les choses puissent arriver et puis tu es dans l'attente de trop de choses, en fait. Donc, tu ne peux pas avoir de vœux en soi, quoi. Quand tu dis que les gens s'investissent plus, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Bah, après, c'est que, non, mais c'est que, tu vois, d'être dans un truc où qu'on soit dans une ouverture à la discussion et à comment on peut faire et, tu vois, comment on avance un peu ensemble. Il y a plein d'exemples très simples. C'est comme il y a tout fait 10 ans ou 15 ans, tout le monde, ça. « Ah oui, mais il faut qu'on s'installe. » « Comment on fait pour gérer la question de la propriété ? » Il y a vraiment deux, trois questions très simples qu'on n'arrive pas à faire le pas, la propriété en rapport à moi, à l'autre. C'est hyper lié. Et après, d'un côté, c'est très normal, quoi. C'est très... Mais d'où cette capacité de veiller à un équilibre et à une mise en action. Mais du coup, c'est difficile d'avoir des buts en commun. Donc c'est peut-être que vont apparaître des choses où on s'encourage mutuellement. En fait, c'est vraiment ce côté que chacun arrive à prendre part de là où il sait faire et du coup, il amène à l'autre du savoir-faire et que chacun s'autorise à savoir-faire et à se transmettre ces choses-là. Puis à prendre soin des choses. Il y a vraiment ce côté d'organiser. Mais après, c'est ce qui se passe aussi, c'est ce qui se passe. Après, là, je ne sais pas un truc à manger, ça. Ce n'est pas mal. Il sert à apparaître de la bouche comme ça. Allez, une fondue savoyable. Non, non, non. En plein soleil. Ok. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine sur cette chaîne D'Autres Voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada